hola je suis dans les pyrénées catalanes hier c'était le jour des rencontres super en fait ça a déjà commencé le matin quand j'ai vu une femme qui était super gentille je l'ai revue l'après-midi dans un autre village c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire super sympa quand je l'ai revue elle était avec un collègue qui était super belle c'est super sympa aussi et qui aurait pu être la femme de ma vie mais elle a un chéri elle s'appelle alba puis il y avait la fille avec le t-shirt l'unicorn qui disait never forget your dreams never stop dreaming et puis hier soir c'était fou j'étais prêt à m'accoucher c'était 9 heures il faisait noir et tout coup dans ce petit sentier aux forêts il y a un homme un mec qui passe et on a parlé probablement 20 minutes ou quoi et au début j'avais un peu peur j'étais pas trop sûr si je pouvais faire confiance en moi en lui et puis tout coup il sort 20 euros de sa poche voilà pour le reste de ton voyage donc c'était michael un mec super cool donc ouais vraiment bonne journée hier malgré le fait que c'était pas facile le matin j'étais trop dans ma tête et au final c'était une bonne journée espérons qu'aujourd'hui sera pareil mais du coup michael que j'ai rencontré hier soir il était trop drôle fait il montait la côte vers le village où il habite il disait ouais j'ai fait l'apéro avec de l'absinthe et c'est l'absinthe qui m'a donné le courage de monter ce côte sinon j'aurais resté en bas et dormir dans un camping-car et puis il me racontait qu'il vit son téléphone son ordinateur qu'il si j'ai bien compris qu'il n'a même pas une vraie maison mais qu'il habite plutôt dans une une petite grange quoi de sa famille qu'il travaille un petit peu dans l'année juste pour pouvoir manger mais ouais vivre sans portable vivre sans ordinateur c'est comme une foule le jour d'aujourd'hui c'était un jeune mec du coup je crois qu'il avait 35 ans 40 ans donc ouais comme ça sont des gens qu'on rencontre pendant ce voyage qu'on rencontre pas ou avec qui on va pas commencer une conversation en tout cas dans la vie normale c'est cool mais le loi là il faut que je fais gaffe parce que c'est un peu technique donc je vais éteindre à bientôt monsieur le nez monsieur le nez est-ce que tu peux sortir je veux dire bonjour je veux faire connaissance monsieur le nez monsieur le nez sortez s'il vous plaît il veut pas oui géraldine est-ce qu'on peut marcher à droite la route pourquoi est-ce que tu veux marcher à droite parce que tu peux et tu dois prendre un bain mon chéri ok on va à droite merci on vient de dépasser le dernier grand obstacle il a traversé on a fait presque 1500 mètres de dénivelé depuis ce matin le niveau est positif là on est à 2250 je crois c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de panneau je peux pas filmer le dernier sommet et en fait c'est parce qu'on n'est pas encore au sommet il y a le pic de kanegu qui est très connu ça doit être là je crois et là on est à trois quarts de la montée du kanegu mais nous on monte plus on descend jusqu'à arles sur tec monsieur et madame le nez monsieur et madame le nez on peut pas venir maintenant on est en train de manger on n'a pas le temps pour toi vous êtes des coulisses cette année j'ai interviewé des aventuriers et je me rappelle je crois que c'était le premier mec que j'ai interviewé qui s'appelle fianpol c'est un athlète formidable qui a ramé presque tous les océans ou tous les océans dans le monde et lui il parlait de deux types d'inventuriers d'un côté il y a ce qu'il appelait le guerrier et de l'autre côté il y a le romanticus le romantique et euh bon pendant cette traversée c'est devenu encore plus clair pour moi que je suis un guerrier et j'arrive même pas à être un romantique c'est c'est vrai que la plupart des aventuriers sont des romantiques et je crois que dans la vie la plupart des gens sont des romantiques tu sais euh je pourrais faire mes trois derniers jours tranquillement à 80% de mes capacités et profiter encore à fond et j'ai arrivé mardi soir à Ban... Ban... Banus en bonne santé, heureux mais j'y arrive pas parce que je sais que j'ai les capacités d'y arriver à 10h le matin donc je dois me forcer d'y arriver aussi vite que possible même si si j'y arrive complètement cassé je préfère d'y arriver à 10h complètement cassé au lieu à 8h le soir je crois que c'est juste ma nature de toujours vouloir savoir ce qui est possible et de toujours vouloir savoir ce qui sont mes possibilités et mes capacités et parfois je me déteste pour ça parfois je me déteste pour ça et la raison c'est que ça cloche avec beaucoup de gens ça cloche dans la vie professionnelle parce que j'ai pas d'empathie avec des gens qui sont un peu un peu plus flemmards et qui qui font pas d'efforts pour leur santé c'est pas mal ça cloche souvent avec mes parents ça cloche parfois avec les copains ça cloche avec choco c'est plus fort que moi je veux toujours être un meilleur je veux toujours me donner à 110% dans tout ce que j'ai fait la vie c'est la vie c'est folle la vie c'est folle la vie c'est folle je pourrais me coucher ici mais je sais que j'ai encore la capacité de continuer au moins une heure je crois que c'est ça que je vais faire bon je viens de me réveiller il y a une demi heure et j'ai rêvé de Mike Horn en fait j'étais en train de faire un entraînement avec lui où je faisais des exos de kiné et lui il avait des commentaires surtout que je proposais les stars c'est incroyable d'ailleurs je crois que j'aurais besoin d'un kiné moi-même parce que la contracture de mes issues ça va pas bien du tout donc ouais il faut que je descends très tranquillement mais bon on est presque à la Méditerranée c'est ça que je me suis dit hier aussi et au final c'était assez pénible hier bonjour les jolis chafots bonjour est-ce que je peux manger un peu avec vous ? je peux manger un peu ? oh c'est gentil dis monsieur je veux pas draguer mais est-ce que je peux avoir ton numéro ? tu pars tu pars c'est toujours pareil Glenn c'est toujours pareil il n'y a personne qui me veut bon je sens que c'est temps que je finisse parce que je suis hyper fatigué surtout mentalement en plus hier j'ai cassé l'écran de mon portable et ce matin j'ai perdu un bâton de marche j'en ai plus envie j'en ai plus de tout envie de marcher encore je veux juste me relaxer nager dans la Méditerranée et ça me rend dingue de devoir marcher 4-5 heures pour avoir d'avoir un café moi il me faut mon café le matin il me faut mon café le matin deux cafés même ou trois j'en ai plus j'en ai plus jamais dans la Méditerranée aussi loin mentalement putain j'ai complètement perdu le contrôle de moi-même sur cette côte qu'est-ce qu'il s'endure le Pyrénées qu'est-ce qu'il s'endure c'est moches c'est moches c'est moches m'ahahahaha ça va Clint ? ça va mieux ? ouais j'ai regardé ça va c'est joli Oui, c'est trop joli. Le soleil se couche. Et là, on ne peut pas encore voir la Méditerranée. Non, bientôt, bientôt, bientôt.